Le texte le plus régressif depuis au moins 40 ans. C'est ainsi que des associations qualifient le projet de loi immigration largement durci hier par la droite. Parmi les mesures phares, un délai de 5 ans pour que les personnes étrangères en situation régulière sans emploi puissent bénéficier des APL et des allocations familiales. Décréter comme ça qu'il était facile de travailler comme s'il n'y avait pas des situations de femmes seules avec des enfants qui avaient besoin d'aide. Donc ça c'est une mesure qui va créer évidemment énormément de précarité, qui va augmenter la pauvreté. Et qui est une mesure extrêmement hostile, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. C'était dans le programme de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. De manière générale, les ONG alertent sur une remise en question totale des droits des personnes étrangères. Par exemple, l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, le regroupement familial ainsi que le droit du sol et le droit au séjour. Ce texte est vraiment le satisfait site absolu accordé à l'extrême droite. C'est vraiment très très grave. On est arrivé au paroxysme d'un rejet de l'autre qui déshonore vraiment notre pays. Ça va au-delà de tout ce qu'on pouvait craindre et imaginer. Hier soir, 200 manifestants se sont rassemblés à Paris, promettant d'entrer en résistance et en désobéissance civile. Voilà.